Salut les gens, c'est Slade, on se retrouve pour un nouvel Achievement ensemble sur Européen Universalis 4. On va jouer des Vikings, des Wiklings plus précisément. C'est Fort Odin qui nécessite de partir avec un pays personnalisé, moins de 6 provinces, 5 maxi donc. Pour être très clair, religion nordique et convertir à la religion nordique toutes les îles britanniques et la Scandinavie. Ce n'est pas un Achievement difficile, c'est un Achievement médium. Et donc on va y partir avec une capitale à Danzig. Pardon, il faut y effacer parce que si vous cliquez sur la capitale, c'est raté. On recommence. Une capitale à Danzig, puis des provinces un petit peu prises au hasard comme Bruges, Anvers et Londres qui sont particulièrement puissantes et salantes. Ça n'a rien au hasard, je vous rassure, vous allez pouvoir le voir tout de suite. Puisque nous allons jouer des Wiklings. L'adjectif, les Wiklingons, ce sont des petits ours blancs, n'est-ce pas ? Tel que l'indique leur blason. Slann le Wikling, 666 de la dynastie des Slannsen, hostile et cupide. Certes, 26 ans, il est jeune, il a été chercher une petite blanche de Castille. Dans les terres du sud, il l'a ramenée, elle était plus ou moins consentante, quoi qu'il en soit, une petite trolinette aînée. Simplement comme elle n'est pas très intéressante, la 000201, elle va très probablement être sacrifiée à Odin. Nous sommes de culture danoise et de religion nordique. Groupe technologique nomade et tribu nomade des steppes, tout simplement pour pouvoir raser, piller et jouer les Vikings, quoi. Modificateur de réserve nationale, plus 20%. Modificateur de limite terrestre, plus 20%. Né de séparatisme, moins 5%. Rapidité de pillage, ça sera important. Plus 50%. Propagation des institutions, moins 15%. Vitesse de mouvement, plus 20%. Coup de renforcement, moins 25%. Ratio cavalier d'infanterie, plus 25%. Alors, nos chevaux, ça sera des drakkars. Si vous voyez que c'est de la cavalier, en réalité, c'est des gens avec des drakkars qui courent derrière l'infanterie. Ben voilà, le pack d'une thé, j'aime bien en changer. Malheureusement, il fait la gueule quand j'en change. Donc moi, je voulais mettre ça. Mais il va me faire la gueule. Vous voyez, il me met un petit point d'exclamation. Donc je pense que si je reviens, il va... Ouais, je sais pas, on verra bien. Alors, les doctrines permettent de rasier les côtes et butin disponible. Alors, butin disponible, on a vu qu'on allait piller plus vite. Ça va nous faire plus d'or. Dans les guerres, on va pouvoir se gonfler. Toutefois, sachez que rasier les côtes fait beaucoup d'argent, mais que le butin agit là-dessus. Donc si on pouvait, par exemple, rasier quelqu'un pour 120, on va le rasier pour quasiment 200. Vous allez me dire, c'est pas possible de faire une rasier à 200. Et bien si, vous allez voir, on va en faire une à presque 200 et une autre avec plus de 200. Point d'équilibre de la vérité des tribus, c'est mes derniers points-là. Il me reste vraiment pas grand-chose à dépenser. Mais ça, ça va me faciliter la game vraiment. On va être beaucoup plus tranquille avec nos tribus. On pourra faire un peu ce qu'on a envie. Unité manuelle de la horde, ça c'est des trucs à zéro. On en a pris quatre. Ils sont très bons pour un rapport au fait qu'ils coûtent zéro point. Coût en score de guerre des provinces, moins 10%. Ça nous permet de prendre d'autres choses que des provinces, puisqu'on pourra pas prendre plus de provinces. C'est pas le but. On va être limité par expansion agressive. Réduction annuelle de l'inflation, moins 0,05. Bon bah, ça c'est ultime. Capacité de gouvernance, c'est des points. C'est des points admins. Capacité de gouvernance, plus 10%. C'est toujours bon. Impact de l'expansion agressive, moins 10. Ça coûte 5 points. Puissance des missionnaires, ça coûte 5 points. On a de la conversion à faire. Coût en score de guerre contre les autres religions. Tout le monde est d'une autre religion. Ça fait toujours plaisir. C'est parti. Tout ce que je demande, je démarre avec vous. Parce que tout ce que je demande, c'est de ne pas être rivalisé par l'Ecosse. C'est quand même pas compliqué. On ne va pas m'embêter. Je suis le Wittling. Alors, Slann joue. Slann, et si, 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 c'est normal. Alors, on n'a pas été rivalisé par l'Ecosse. C'est super. On va pouvoir améliorer nos relations avec. Est-ce qu'on a été rivalisé par d'autres bestioles pénibles ? Comme le Danemark, comme toujours. Byzance, orthotonique. C'est toujours exactement les mêmes. Donc, on va faire Byzance, orthotonique. Et, ben, l'Angleterre. C'est rigolo. Pourquoi pas. Ensuite, on y va. On va prendre la quête des visions. Plus 50 de prestige. Puissance et missionnaire. Plus 1%. Et on va aller choisir notre divinité. Et ça sera Snowtra pour avoir les technologies moins chères. Parce que, pourquoi pas. Même si ce n'est qu'un peu, c'est toujours bon. Morale terrestre, je prends. Morale navale, non. Réputation diplomatique non plus. Mais il faut bien en choisir un. Ce sera le moral navale. Productivité. Modificateur du coût de la stabilité. Ce sera productivité. On en prend un de chaque. Donc, on va être passablement ruiné. On va détruire ce fort-là. Pourquoi pas. Et on va ici venir enlever Londres de cet état pour le mettre dans une compagnie commerciale. On va ensuite venir dans les Flandres pour faire exactement la même chose. Et on va venir voir Bruges. Le sous-serrer au Saint-Empire. L'enlever. Et la remettre. On va donc aller voir notre compagnie commerciale et lui dire que nous voulons accroître sa puissance commerciale. Ensuite, nous allons nous nommer un dirigeant. Enfin, un général, pardon. Bien pourri. Et il va d'entraîner un peu la troupe. Grouper tous nos bateaux. Les diviser en deux. Et partir là-bas. Ça, on va aller là. Ne vous inquiétez pas pour les moins 3,80. Ce n'est rien du tout. C'est du pipo. Ne vous inquiétez pas. Les polonaises qui nous aiment. Est-ce qu'ils seraient prêts à salir ou pas vraiment ? Pour l'instant, pourquoi pas ? On pourrait voir ça. Mais ça va être compliqué. On va plutôt améliorer avec la Hongrie. Ça me paraît plus fiable. Très bien. Il faut qu'on s'allie au moins avec l'Ecosse avant de pouvoir faire notre première guerre. Si on n'a pas d'alliés, on va se faire complètement défoncer par tout le monde. Le Danemark, l'Angleterre, la Venise, Naples, s'il prend son indépendance. Tous ceux qui veulent nos terres, y compris la Bourgogne. J'aimerais bien être ami avec tout le monde, mais ce n'est pas possible. Il veut nos provinces. Il est très méchant. Très, très, très méchant. On devra améliorer nos relations avec un maximum de monde. On va aller voir nos états. On va essayer de les convaincre que nous donner plus de réserve et qu'on est vraiment quelqu'un de gentil. Si je fais ça maintenant, ils vont faire la tête parce que, évidemment, je suis à 49. On va les laisser remonter doucement. Ils sont à 49,82. Ils vont remonter 0,17. Bon, dans deux mois, je vais le faire. Non, ce n'est pas la peine. Convocation des états. Qu'est-ce que tu veux ? Kent ? Avec plaisir. Je ne suis pas du tout sûr de pouvoir le faire, mais ça me permet de te piquer des terres. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire un amiral. Ça, ce n'est pas souvent, mais on va faire un amiral. Trop de commandants, tu rigoles, j'en ai deux. Ah bah, bravo. Belle mentalité. Ici, on va aller piller. 62, c'est pas trop mal. Ici, on va piller. Hop là, bah beaucoup. Vous avez vu, on est déjà à 106. Ici, on va piller. Et ça va être encore plus. On vient de se faire 137. C'est pas mal, hein. On va commencer à vous parler. On va tout de suite prendre chance de capturer les navires. Plus 33%, parce que j'adore. Ici, on va radiser pour 40. C'est pas cher. Bon, on ne sera pas mis pour rien. Allez, on va se faire plaisir ici. Angleterre n'est plus un rival. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Eh bah, Volksgast, non. Provence, non. Liège et Gueldre. Bon, on peut faire Liège. Mission menée à bien du moral terrestre. Ça pourra toujours nous servir plus tard. Ici, raser les côtes, on l'a fait. Ici, pensez-vous qu'on va se faire un peu de thunes ? C'est très probable. 184. Ça reste pas si mal, hein. Je n'ai pas regardé combien je me suis fait, mais c'était très probablement très satisfaisant. Ah, Ordi, les bounis. Bien. De me rivaliser. Et ça, juste après, je l'ai pillé et pillé et pillé. Je ne vois pas la relation. Mais bon, s'ils insistent pour dire qu'il y a une relation entre les deux. On va maintenant aller annuler tout ça. Vider nos garnisons. Merci. Et à Londres, on va construire ça. Plus 4 de puissance commerciale. Ici, on est à 18. Ça tombe bien. Et là, on va transférer maintenant ce qui était... Bon, bah du coup, collecte ce qu'il y a 9 Gordom. C'est la vie. Ok, on l'a perdu. On vient de se faire raser, piller par ces salopards de faisans. C'est honteux. Honteux, 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 honteux. Hop là. L'Ecosse, est-ce qu'elle veut s'allier ? Non, mais il va falloir attendre un petit peu. Hop là, on va encore attendre un petit peu. Ici, il ne doit pas y avoir grand-chose à piller. 187. Oups. Ce n'est pas moi. 17. On va aller là-bas. Je ne sais pas si ça a été fait. On est ici, 73. Donc, on peut faire à 3 provinces de côte à côte. C'est-à-dire que si on va partir d'ici, tiens, c'est plus simple. À 3 provinces maritimes. Donc, vous voyez, ici, on touche cette mer. Peu importe que notre port soit là. Ça fait 1, 2, 3. On peut donc piller tout ce qu'il y a à une côte avec ça. 1, 2, 3. Ici. Ici. Voilà. Ici, mais pas là. Et surtout, là, on touche donc 1, 2, 3. On peut aller piller Venise. C'est plutôt bien. Ici, on va encore augmenter. Voilà. Voilà. Là, ici. On va focus. Ici. Là, on a déjà pillé. On va aller... se mettre ici. Là, on va aller arrêter de s'entraîner. Ici. Voilà. Il n'y a rien à piller ici. On peut aller là. Car à partir de Londres, on a en deuxième mer, la mer du Nord. On va venir ici. Je vais passer de là. Je pourrais les faire, mais je ne les fais pas. Parce que je veux mailler avec l'Ecosse. Donc, du coup, vous imaginez bien que ça complique légèrement, sinon. J'aimerais bien suiter quelqu'un comme le Danemark. Ou le rival. Ou l'Angleterre. Il faut que je regarde. L'Ecosse, la France, la Castille et le Danemark. L'Angleterre, la Beauvoir. Non, c'est bien l'Angleterre qui vous insulte. qui ne va pas nous aimer beaucoup. Ça y est, on a réglé notre sort avec l'Angleterre. Elle a moins de sens. Il faut dire qu'on n'est même pas arrivé au 51. On va pouvoir aller se reposer tranquillement. On a fait tout ce qu'on avait à faire. là, on va aller se reposer un petit peu. Parce qu'on a pris un petit peu d'attrition. Alors, pas longtemps. L'Ecosse. Allez, je fais un effort. Là, on gris. On collecte 4 15 ici. Ce n'est pas beaucoup quand même. Ce n'est pas beaucoup du tout. On aimerait évidemment pouvoir récolter beaucoup plus. Ici, il n'y a rien à récolter. Ici, on peut piller un peu. On peut comprendre. 6,40. Donc, on va le faire quand même. Zou. L'Ecosse, Mendelemy. Ok. On va sortir de là. On va aller piller un petit peu. 70 pièces d'or. Et ici, on va prendre 80. Et la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas la dernière. Ici, on va se faire 228,80. C'est pas mal. On va aller ici piller. Vous voyez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il ne peut pas venir ici, lui. Et moi, je ne peux pas aller là. Donc, je peux piller ici des sunnites. Je ne vais pas me gêner. Surtout que ça va rapporter dans les 80. Le Mende a été donné. Pas de bol. Ça ne m'arrange tellement pas. Allez. On va aller se ranger là. On va voir si... C'est quoi ? Tu as une dépendance de type vassal de l'Ecosse ? Oui, non. C'est l'Ecosse. Allez. Allez. Allie-toi. On a zéro en prestige. Toi. Mince. Si c'est bon. Donc, tu détestes la Bohème, la Pologne et Venise. Je pourrais insulter Venise, par exemple. Les Etats-Pontificaux, la Bourgogne et la Hongrie. la Hongrie et la Lituanie m'aimerais mieux. La Lituanie, ils ont un Gégélion. Mais ils ne sont pas en PU. C'est quoi, la blague ? Ouais, ça n'a pas encore été fait. Je ne vais peut-être pas tenter. Qu'est-ce qui... Ah ouais, vous êtes rivaux tous les deux. Donc, ça ne va pas être facile. Toi, tu n'aimes pas l'Autriche ni la Bohème. L'Autriche, tu n'aimes pas la Savoie, la France, la Pologne. Alors, je pourrais insulter la Pologne. Je la mettrais bien avec la Hongrie, l'Anthotonique et la Bohème et pas l'Autriche. Ouais. Parce que Venise. Ah, ça me mettrais bien avec la Bourgogne. Ça serait bien, ça. Allez, hop. On continue à travailler sur nos deux alliances. Pas d'alliance. Pas d'alliance, pas de guerre. Toi, t'es alliée, hors d'élivine et matbourg. Ça va piquer quand on va les attaquer. On va aller là-bas. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Ça, c'est fait. Ça, c'est pas fait. On continue à améliorer. Et maintenant, on va déplacer notre capital commercial. Ici, donc, on est à combien, là ? Là, on est à 20%. Maintenant, on va se mettre comme ça. Le libre-échange du mercantilisme, si tu veux. On fait 38%. C'est pas mal. Ici, on va se reposer un peu. C'est maintenant du 2,53. Ça y est, on est en positif. Visite suspecte du prestige. Nappel est indépendant. Ça ne m'arrange pas du tout. Bingo ! Je vous l'avais dit. L'alcester veut bien, mais l'alcester est en guerre contre qui ? Desmond et Tyron 2. Tyron... Si je m'allie et qu'il ne m'appelle pas, j'ai l'air tout con. ... ... Langster avec sa chapelle. Voilà des voisins charmants. Les chefs retiennent les impôts. Vas-y, prends ton prestige. Vas-y, prends ton prestige. Bon. Là, il te initie réglé. Ça, c'est un problème parce qu'il est en train d'occuper ça, lui. Ça ne m'intéresse pas du tout de me mettre dans la guerre, là, pour l'instant. Donc, on va faire demi-tour. Un croix à trône en revenu et sa efficacité commerciale. On va le prendre. Prendre le prestige. Ça va être l'occasion pour nous d'aller virer la petite trôlinette. On va le faire tout de suite. Voilà, l'Ecosse 18 d'un seul coup. Pingu ! Elle vient de changer ses relations avec nous. On va essayer d'aller draguer l'aragon. Il a perdu Naples. Il devrait être plus facile d'accès. Qui d'autre veut s'allier avec nous ? Langster ? Ouais, toujours, mais ça ne m'arrange pas pour l'instant. Alors, le problème de la Hongrie, c'est qu'elle ne va pas vouloir. Selon moi. on va faire 3 cavalets de plus. Oui, on va se refaire. De toute façon. Alors, mon ratio de cavalerie, il est de... Alors là, c'est le cavalier infanterie, 75%. N'oublions pas que nous avons l'avantage du choc. Info d'alliance. La Hongrie, moins 3. Avec un plus 15, c'est possible. Donc, on va attendre un petit peu avant de lancer. On va être en dépassement. évidemment. Evidemment. Ici, 7. Ça va être pile poil. C'est pile poil. Voilà pour la Hongrie. On est maintenant à 15 000 hommes. Et on est encore en train d'en faire un de plus. C'est parti. Hors de Livonie, Madelbourg, Volksgas. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et personne ne vient m'aider. Ah bah bravo. Belle mentalité. Hop. On va attendre un petit peu. On va laisser des troupes ici, juste à côté. Alors, regarde bien les terrains. Ça, c'est des bois. Ça, c'est des bois. Pas question de faire une bataille là-dedans. On peut commencer à piller. Ça va vite aller. On va venir ici. Regardez des roses en Angleterre. Ok, il est parti prendre Bruges et tout ça. Ça me va très bien. On ne peut rien faire ici. Vague d'obscurantisme des Ducas. Je prends. Du coup, je vais aller me mettre sur la capitale. Histoire d'avancer un petit peu le Smilbik. On ne veut pas grand-chose. On veut l'humilier et lui prendre une ou deux terres. Voilà. Histoire de valider notre... Valider notre guerre. Alors, ils sont 24 000. On est 16 000. On va rester prudent. Oh, regardez. Tiens. Regardez qui que vous l'a. Alors là, ils vont à Danzig. Ça, c'est l'opportunité qu'on attendait. Allez, hop. C'est la fête. On a perdu 3 000. Ils ont perdu 8 000. On a perdu 8 000. Là, les bateaux, on ne peut pas attaquer. Du coup, on ne peut tellement pas attaquer que si je vais garder mon petit bonhomme. Je l'aime bien, lui. Voilà. Réussi. Ah, on a une infanterie dont on peut se débarrasser. Hop là. Ici, on a du... 4-4, c'est très bien. Du 5-2. Là, il faudrait se débarrasser au corps d'un peu d'infanterie, mais on va attendre. J'avais un petit peu trop de dépassement. Je suis à 15 sur 12. Maintenant, c'est plus raisonnable. Voilà. Je vais rappeler ici une petite cavalerie. France a déclaré la guerre à son emmie. Très bien. Go, allez-y. Ici, est-ce que vous voulez faire une alliance ? Vous en êtes pas loin quand même. On va sûrement devoir insulter quelqu'un pour ça, mais on n'est pas mal. On ne va pas investir parce qu'évidemment, on peut être amené à prendre des mercenaires. Ils sont en surnombre. Une fois qu'on aura pris les deux forts, on va séparer les deux fronts. Alors là, tu nous fais quoi, toi ? Tu joues à Chuan et Diobet ? D'accord. Allez, on fait une partie de Chuan et Diobet. Ah, tu l'abandonnes ? Bah oui, en même temps, c'était tellement prévisible. Pourquoi tu as fait ça ? Il ne fallait pas. Il faut réfléchir avant d'agir. Hop, là, on recommence. Hop, là. En France, tu peux y aller. Fais-toi plaisir. Soutien à la maison de New York. Non, même pas en rêve. Il est prestigieux pour moi. Je vais me le faire à la loyale. 36 sur 46. On peut encore augmenter de 26. Ça va être tendu. Tendu, tendu. Il va falloir insulter. Ok, Tushel, c'est bon. Est-ce qu'on a bien pillé ça ? Ah oui, c'est pillé de chez Pille, encore une fois. Il est bête. Ah bah oui. On te l'a dit, en plus. C'est juste que tu n'écoutes rien. Moi, je vais me mettre là. Voilà, et on attend. Hop, là, c'est parti. C'est re la fête à la maison. Voilà, on peut y aller, même si c'est dans les bois. On va faire avec, alors. C'était quoi ? Ah bah voilà. Ah bah voilà, on fait moins les malins maintenant qu'on a pu que 6 000 à nous quatre. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Abonnez-vous ! Amen. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501